Musique 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 Début des années 30, les Parisiens commencent à s'accointer avec la baguette et c'est l'idée d'un pain qui est très blanc qui est signe d'une certaine richesse d'une certaine noblesse. Donc retourner à ce pain que l'on connaît à la campagne et c'est d'ailleurs l'inspiration de mon grand-père qui était normand c'était l'idée de faire un pain de campagne qui se garde, qui permet de faire des grandes tartines donc tant sur son look que sur son usage c'était complètement ringard anti-mode. Malgré la mode les gens voulaient manger du pain qu'ils gardent, qu'ils se gardent pour faire des sandwiches, qu'ils se gardent pour pour nous nourrir après une journée de travail et puis c'est aussi l'époque du début des cafés, des bistrots donc on a les tartines qui apparaissent et c'est ce qui je pense a permis à mon grand-père de se démarquer et d'avancer. Musique Musique Je savais que je voulais reprendre l'entreprise familiale j'y avais passé énormément de temps j'y avais passé énormément de temps vraiment le fournil, la boutique les bureaux, c'était mon terrain de jeu c'était mon bac à sable donc je connaissais cette entreprise de fond en comble et du coup petit à petit épaulée par les compagnons et les collaborateurs de la maison et bien j'ai enfilé et puis fait ma place dans cette veste qui était peut-être un peu prématurée et puis voilà, faire face à des obstacles où je monte à cheval l'obstacle pour moi est une image que je trouve beaucoup plus valorisante qu'un challenge, c'est cette idée on a un obstacle face à soi on va se dire comment est-ce qu'on va passer au-dessus et se regarder non seulement le parcours qui va nous amener vers l'obstacle mais aussi d'aller au-delà surtout d'aller au-delà Parallèlement à ça, j'avais été admise pour des études universitaires aux Etats-Unis une dizaine de mois après avoir repris l'entreprise j'ai décidé de tenter quand même l'aventure passer un petit peu de temps aux Etats-Unis revenir régulièrement en France travailler avec les collaborateurs de mon père il fallait juste composer avec le décalage horaire donc avant de me coucher en général ça correspondait au petit jour à Paris j'appelais mon maître boulanger pour avoir un œil sur la production de la nuit pendant mes 4 ans sur place j'ai livré au début une miche timidement par semaine pour mon besoin et puis à ma quatrième année je devais envoyer 5 miches de pain pour satisfaire tous les copains avec lesquels on avait un troc, un petit peu de confiture un petit peu de miel, etc. contre du pain et puis de fil en aiguille, il s'est passé 4 ans j'ai eu mon diplôme en 2007 et je suis revenue à Paris il n'y a pas de journée type par contre il y a des gestes quasi quotidiens sentir le pain vérifier la qualité du travail de ses compagnons quand j'ai le temps petit déjeuner avec mes équipes dans cette pièce ça fait partie de ces rites qui me tiennent à cœur et qui nourrissent mon quotidien pour moi notre maison c'est la volonté de faire du pain voilà d'une façon simple efficace quelque chose qui nourrit je pense que l'amas de toutes ces idées représente nos valeurs l'idée de de prendre le temps de former nos compagnons pendant 9 mois de laisser la miche reposer pendant 6 heures pour que l'on ait une constance de la qualité et du goût du pain Lorsque mon grand-père s'installe dans les années 30 à Saint-Germain-des-Prés le quartier est un quartier d'artistes et le lien entre mon grand-père et les artistes de Saint-Germain est évident puisque ils n'ont plus forcément les moyens de payer leur loyer encore moins leur pain quotidien et le troc s'installe du pain une oeuvre d'art et de fil en aiguille et bien ça a nourri le terreau qui a fait que mon père a rencontré Salvador Dali avec qui ils ont collaboré et imaginé une chambre à coucher en pain c'est le travail qu'il a ensuite réalisé avec Man Ray avec une cage pour les oiseaux en pâte à pain où finalement l'oiseau mange sa voix vers la liberté en mangeant les barreaux il y a eu beaucoup d'autres collaborations et pour moi c'est une évidence qu'il faut poursuivre Le pain c'est la vie c'est vraiment les mots qui vibrent vraiment pour moi et qui résument assez bien notre travail, notre métier la passion qui m'anime